bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui on va tester une télécommande pour box androïd donc qui nous l'indique ici sur la boîte pour smart tv pc android ça sert de souris pour même on peut le brancher sur une tablette ça sert de gamepad ou manette de jeu non je pense pas ce sera compliqué même si on va voir ça ensemble elle a un clavier rétro éclairé donc les boutons sont rétro éclairés c'est pour ça que j'ai acheté aussi c'est une belle télécommande donc il ya plusieurs modèles de de cette télécommande moi j'ai pris la version pro avec les gyroscopes et le rétro éclairage sinon on a des modèles plus basique qui fait juste télécommande ce qu'il ya de bien aussi sur cette télécommande c'est le micro donc si on possède un peu de domotique tout ça pour les assistants vocaux on peut les installer sur sa box android et faire des commandes vocales via le micro je vais vous montrer ça allez déballage on va l'ouvrir par ici donc qui a rien dedans juste la télécommande elle fera du bruit mais c'est pas parce qu'elle est cassée c'est parce que il ya sûrement le usb d'ongle dedans donc le manuel est en chinois et en anglais donc normalement ce n'est pas difficile à comprendre donc toutes les différentes fonctions il nous dit bien les caractéristiques la taille elle fait du j'ai déballé ici son petit sachet de 14 3 donc 14 cm 1 14 cm 3 4 et demi et une épaisseur de 2,9 cm donc elle tient bien en main les pas grande moi j'ai pas des grandes mains donc vous avez vu elle tient bien dans ma main donc c'est parfait elle est très très légère ils nous disent qu'elle pèse 50 grammes que près 50 grammes très léger donc ils nous disent rien d'autre sur le manuel donc c'est déjà sympa il ya tous toutes les indications qu'il faut donc ce qu'on va faire c'est on va insérer les piles donc je vais ouvrir donc normalement il ya le usb d'ongle donc ils n'ont pas oublié grâce à ça donc ça fonctionne en dehors de 4 gigahertz un wifi de 4 gigahertz mais il faut son usb d'ongle pour la connexion sans ça si ça ça casse ou c'est perdu ben vous pouvez dire adieu à télécommande on peut peut-être les en commander d'autres sur sur les sites mais autant acheter une nouvelle télécommande la télécommande je vais payer dans les six ou sept euros donc c'est vraiment pas cher il faut que je regarde le prix le tarif d'aujourd'hui ce que moi je l'ai acheté en promo donc faut forcer un petit peu voilà voilà la télécommande possède plusieurs touches vraiment utiles et sympa donc on a le bouton power donc on va le programmer je vais vous montrer comment le programmer un bouton play pause ça c'est le bouton de la souris on à la croix directionnelle avec un bouton cliquable pour le ok à chaque fois on a le bouton retour et le bouton home donc c'est des boutons à double fonction donc pour le bouton home il faudra rester appuyé pour retourner toujours à la page d'accueil ici aussi on a le rétro éclairage donc je vais vous montrer aussi le rétro éclairage et on peut voir le rétro éclairage je vais vous montrer ça en éteignant la lumière tout de suite après on a bouton pour changer naviguer donc bouton page qui s'appelle ça fonctionnera que sur certaines applications par exemple codi mais sur d'autres ce sera la croix directionnelle en général qu'il faudra utiliser donc on a le bouton volume plus moins on a le bouton micro donc avec un micro très efficace je vous le montrer moi j'utilise surtout avec l'assistant alexa sur ma box ici et dans mon salon si j'installer à télécommande je vais plutôt utiliser donc au départ j'utilisais avec google mais alexa comme il est un peu plus complet pour la température etc donc j'ai installé alexa sur ma box ici dans mon bureau on a un bouton 10 dit donc pour annuler la programmation donc du bouton power donc le bouton power il va servir soit pour allumer et éteindre sa télé ou pour allumer et éteindre sa box donc quand on branche l'usb donc directement sur sa box le bouton power est directement fonctionnel mais si on veut l'utiliser pour autre chose pour allumer et éteindre sa télé par exemple il faudra faire la programmation que je vous montrais on a le bouton donc mute donc pour éteindre le son qui fonctionne parfaitement voilà on a fait un peu le tour de cette télécommande donc l'infrarouge je vais vous montrer tout de suite maintenant comment programmer l'infrarouge de cette télécommande pour programmer le port infrarouge de la télécommande c'est très très simple donc il vous faut déjà votre télécommande de télévision il vous faut bien sûr la télécommande ici il vous faudra brancher la télécommande sur votre box android c'est comme ça il faut sinon ça va créer des perturbations donc comme ça la télécommande est connecté à sa box c'est juste pour éviter les perturbations sinon c'est pas obligatoire mais je vous conseille de d'abord brancher l'usb donc sur votre box android avant de faire cette opération on va appuyer sur le bouton power je vais vous montrer donc la led ici va clignoter une fois que ça clignote c'est bon on va prendre la télécommande donc de sa télévision on va les mettre face à face et on va appuyer sur le bouton power et voilà le bouton est programmé donc c'est très très simple je vais vous montrer en vidéo ce que ça donne sur la télévision vous allez voir ça fonctionne c'est fonctionnel ça fonctionne parfaitement si on regrette parce que bouton power d'office il est utile il n'est pas il sait pas qu'il ne fonctionne pas quand vous la recevrez donc il va vous servir à allumer ou éteindre votre box tout simplement mais si vous voulez aussi éteindre et allumer votre télévision vous pouvez programmer pour éteindre la la télévision directement et certaines box ont un système vous éteignez la télé la box s'éteint donc une mise en veille automatique donc maintenant si vous regrettez d'avoir programmé le bouton vous l'avez mal programmé ou vous si vous changez de télé etc vous voulez annuler le bouton power pour la reprogrammer par la suite c'est très simple vous avez le bouton ici d'elle donc des 10 litres pour effacer et vous appuyez sur le bouton du milieu qui est le bouton ok dans le manuel vous faites vous appuyez en simultané ça va clignoter et voilà donc c'est donc c'est déprogrammé voilà maintenant je vais vous montrer tout ça en vidéo allez regardons un peu ce rétro éclairage donc on appuie sur le bouton rétro éclairage et là on voit donc le temps que ça fait le focus voilà on voit les boutons bien rétro éclairer et il devrait s'éteindre si on ne touche pas au bout de 30 secondes voilà donc il suffit de toucher n'importe quelle touche pour rallumer si on veut pas que ce soit rétro éclairé on réappuie sur le bouton éclairage j'ai rallumé la lumière vérifions déjà je vais vous montrer que la programmation au niveau de l'infrarouge ici de la télécommande fonctionne correctement donc on va éteindre la télé voilà la télé est éteinte et on peut la rallumer elle va se rallumer directement donc le bouton power il sert à ça si on a programmé bien sûr si on le programme pas le bouton power sera fonctionnel mais pour sa box android donc si on veut éteindre sa box android directement via le bouton power on peut le faire la croix directionnelle donc on peut naviguer dans les menus voilà ici je vous montrer comme ça vous avez vu up si je veux aller ouvrir chrome je fais chrome si je vais retour dans le monde menu voilà je vais appuyer ici et j'aurai les applications donc si donc pour faire retour on a ici si on veut retourner dans le bouton home donc comme vous avez vu ça fait double fonction je vais appuyer pour le rétro éclairage donc ici il faut rester appuyé il faut rester appuyé sur le bouton pour retourner au bouton menu je vais vous le remontrer donc je vais sur chrome si je veux bouton menu soit obligé de rester appuyé pour rester sur le bouton pour revenir à l'écran principal on veut faire play pause on peut le faire on comprend youtube on démarre l'application youtube par exemple donc je vais couper le son voilà on a le bouton du son ici je vais remettre le rétro éclairage on appuie pour donc sur le bouton du milieu pour faire play pause je fais pause le fait play donc le bouton play pause fonctionne très bien donc le bouton page ce sera sur certaines applications par exemple sur codi ou autre maintenant je vais vous vous montrer la souris donc la souris montré grâce au gyroscope de la télécommande on peut naviguer c'est pas si vous voyez correctement voilà si je fais des détours comme ça on peut naviguer comme ça voilà et si je veux je vais peut-être vous montrer sur chrome je quitte le mode souris voilà et on voit ici ici on voit voilà ça vous avez vu la souris elle suit le mouvement voilà si je dépose par exemple j'ai essayé de mettre la souris qui s'affiche ici par exemple si je fais bouger la télécommande comme ça vous avez vu donc ça c'est grâce au gyroscope passons à la commande vocale donc moi j'ai de la domotique vous me suivez pour ça donc je vais faire procéder à des demandes donc j'ai installé l'application alexa sur ma box je vous ai installé l'assistant google parce qu'ils n'étaient pas d'office dans ma box donc je fais retour et j'appuie sur le bouton micro donc ce qu'il ya de bien avec eux je vais rallumer le rétroéclairage ce qu'il ya de bien sûr sur cette télécommande c'est que le micro donc j'appuie une fois sur le bouton micro et ça enregistre ça continue à enregistrer le micro est activé donc tant que le alexa est actif ça fonctionne donc je vais vous montrer allez regardons un peu ce micro de plus près donc on va vérifier s'il fonctionne bien ou très bien ou pas du tout donc je vais appuyer sur le micro quelle est la température de la véranda donc là vous avez vu j'ai pas dû rester appuyé sur le bouton est ce que certaines télécommandes il faut rester appuyé sur le micro pour que ça s'active et ça c'est un petit inconvénient ou pas quand on sait quand ça comment ça fonctionne ici il suffit d'appuyer une fois et alexa on demande à alexa ce qu'on veut donc moi j'ai de la domotique vous le savez donc je peux demander avec alexa c'est un choix que j'ai fait sur cette box demande à température si une porte ouverte ou fermée par exemple la porte véranda garage est elle ouverte voilà elle me dit bien que c'est fermé quelle est la température du garage voilà donc 28 degrés dans la véranda et 24 degrés dans le garage fait un peu chaud aujourd'hui qu'on va passer à mon petit résumé allez mon avis sur cette télécommande donc moi j'ai aimé la souris qui fait avec le gyroscope donc c'est plus facile pour naviguer dans les menus etc pour sélectionner ce qu'on veut avec la souris le rétro éclairage qui est super le micro qu'il faut pas rester appuyé donc contrairement à la técommande que je vous avais déjà testé il ya très très longtemps le modèle q5 ici qui est toujours en vente mais qui nous ont menti sur cette télécommande qui nous disait qu'il y avait un gyroscope et tout intérêt il n'y en avait pas un gyroscope trois axes ici on a un gyroscope six axes et ici ça le gyroscope ne fonctionne pas le micro aussi là il faut rester appuyé sur le bouton micro pour que ça fonctionne pour que le micro reste activé ici ben le et encore il faut parler vraiment vraiment doucement et clairement pour que ça envoie l'information c'est pas très très efficace c'est aussi une télécommande qui coûte dans les 8 10 euros mais ici vraiment pour le pour le même prix même moins cher je pense on a vraiment un bon un bon produit au niveau version pro donc ça c'est bien on peut naviguer avec les pages de micro donc toutes les toutes les toutes les touches sont fonctionnelles le bouton power on peut le décider de laisser tel quel quand le reçoit on peut le programmer via il ya un infrarouge qu'on peut programmer qui ça fonctionne parfaitement c'est très simple à faire ça fonctionne avec toutes les télécommandes play pause donc pour tout ce qui est vidéo le la barre de navigation qui est fonctionnelle les doubles touches nous n'ont pas eu le choix pour compenser donc il faut rester appuyé ça c'est un petit inconvénient aussi l'inconvénient c'est aussi le bouton power qu'il faut sélectionner on doit choisir soit on est un sa box soit de sa télé par exemple sur mon autre la boxe donc sur la télécommande d'origine de la boxe ils ont mis deux boutons power 1 pour la télé est un bout pour le bouton power en plus ont rajouté d'autres touches et la taille n'est pas plus grande sauf que ici on a un micro un rétro rétro éclairage ici on n'a pas de micro ni de rétro éclairage et rétro éclairage donc voilà si elle vous plaît je vous mette le lien en description comme vous avez vu moi j'ai installé alexa ma box ne possède pas d'assistant vocal directement c'est mieux qu'elle est directement l'assistant vocal si vous voulez si vous voulez remplacer votre télécommande elle va vraiment servir de remplacement pour votre télécommande même cette télécommande aujourd'hui elle se vend avec les box pour tout ce qui est windows microsoft windows pour les ordinateurs on peut s'en servir comme souris mais il n'y a pas d'utilité sera pas c'est pas embêtant même quand on navigue comme ça quand c'est un grand écran ça va quand c'est des grosses cases à cocher pour naviguer ça va quand ça devient plus petit comme sur un ordinateur je conseille pas c'est pas fait pour ça on va l'utiliser plutôt sur windows en multimédia donc par exemple si on installe codi en sur son ordinateur on peut naviguer plus facilement avec codi etc on peut utiliser commande vocale aussi grâce au micro mais il faudra il faudra faire des réglages et installer certaines choses pour ça fonctionne ça fonctionne aussi sur téléphone mais il faudra aussi un adaptateur donc sur le téléphone c'est aussi pour la fonction multimédia pour le micro je vois pas l'intérêt le mieux le téléphone possède déjà un micro la tablette des possède déjà un micro c'est des écrans tactiles donc il n'y a pas vraiment besoin de télécommande c'est vraiment un gadget vraiment peut-être si c'est utile si on veut brancher son téléphone je sais que certains s'en servent comme ça donc ils branchent leur téléphone sur leur télé ou leur tablette sur leur télé et avec une télécommande c'est plus sympathique donc ça c'est vrai que on peut le faire j'espère que mon avis sur cette petite télécommande vous a plu si elle vous intéresse je vous mets le lien en description comme d'habitude l'article sur mon blog si vous voulez voir plus de caractéristiques moi je vous dis à la semaine prochaine c'était dingue de l'orwan et on et on 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 on